Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe d'Afrique 2025 et je vais vous présenter le match Ethiopie contre Guinée. C'est un match qui a lieu ce mardi 15 octobre 2024 à 21h pour le compte de la quatrième journée dans le groupage de ces qualifications. Alors l'Ethiopie c'est le quatrième du groupage qui reçoit la Guinée, le troisième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupage avec les statistiques des équipes et tous les scénarios possibles. On verra aussi les dix derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats de l'Ethiopie et de la Guinée. Ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors dans le groupage les amis on a en tête la République démocratique du Congo qui a 9 points. Deuxième la Tanzanie 4 points et ensuite on a la Guinée qui est troisième avec 3 points en 3 matchs, une victoire, 2 défaites, 5 buts marqués, 4 buts encaissés plus 1 de différence de but. Dernier l'Ethiopie avec seulement 1 point, 1 nul de défaite, 1 but marqué, 6 buts encaissés moins 5 de différence de but. Alors c'est vrai que tout est possible encore pour la qualification parce que de l'autre côté il y a un Tanzanie République démocratique du Congo. Si la République démocratique du Congo gagne, Tanzanie n'aurait que 4 points. Donc en 4 victoires l'Ethiopie pourrait revenir sur la Tanzanie si la Tanzanie perd. De son côté la Guinée va tout faire pour l'emporter en Ethiopie pour essayer de récupérer la deuxième place. Donc je dirais que tout est encore possible pour la qualification pour la Cannes 2025. Au niveau des 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, l'Ethiopie une victoire seulement, 4 nuls, 5 défaites, 5 buts marqués seulement, 14 encaissés moins 9 de différence de but. Il marque un but tous les deux matchs, ils ont quand même beaucoup de mal à marquer des buts. Il reste sur 5 matchs de suite sans victoire avec 3 nuls et 2 défaites sur les derniers matchs. Mais surtout les deux équipes se sont affrontées le 12 octobre dernier il y a quelques jours. Et la Guinée a battu l'Ethiopie 4 buts à 1. Donc c'est une grosse victoire de la Guinée qui est très bonne pour le moral. Et c'est vrai que moi je pense qu'ils sont vraiment favoris, grands favoris dans cette rencontre. Parce que la Guinée dans l'ensemble c'est une équipe qui est plus forte. Mais voilà la Guinée a quand même un style de jeu qui convient très bien, qui ne convient pas du tout à l'Ethiopie. Et justement l'Ethiopie, alors ils sont à domicile, est-ce que l'Ethiopie va bétonner ? En sachant que s'ils se disent qu'ils gagnent ce match là, ils vont peut-être pouvoir essayer de récupérer et de revenir sur la Tanzanie. Je ne sais pas, mais voilà, moi je verrais quand même une victoire de la Guinée par 1-0 voire 2-1 dans cette rencontre. La Guinée de son côté sur les 10 derniers matchs c'est 5 victoires et 5 défaites, il n'y a pas de nul. 20 buts marqués, 12 buts encaissés, puis 8 de différence de but. Soit ils gagnent, soit ils perdent. Alors c'est vrai qu'ils ont enchaîné des matchs à domicile très intéressants. Hormis la défaite contre la Tanzanie 2-1. A l'extérieur, ils restent sur une défaite en République Démocratique du Congo 1-0. Sinon ils ont gagné 2-1 en Algérie, ça c'était en juin dernier, ça c'était une grosse performance. Donc c'est pour ça que je me dis, quand il y a des matchs en jeu important, ils sont présents. Avant ils avaient perdu 3-1 en République Démocratique du Congo. Ah non, c'était la Coupe d'Afrique, donc ce n'était pas à l'extérieur. Mais voilà, c'est une équipe qui est capable de gagner des matchs et qui est capable de marquer des buts. Alors effectivement ils en prennent, mais sur les 10 derniers matchs, il y a quand même eu 3 matchs où ils ont marqué au moins 4 buts. Alors peut-être contre des équipes d'aura inférieure, mais là contre l'Ethiopie, ils ont fait le boulot. Alors après ils en ont pris un. Mais bon, pour moi ils sont favoris. Mais dans le foot, tout est possible. Et donc les amis, je vous donne rendez-vous ce mardi 15 octobre 2024 à 21h. Pour le match de football international de la 4ème journée dans le groupage des qualifications de la Coupe d'Afrique 2025, l'Ethiopie 4ème du classement reçoit la Guinée le 3ème. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.